bonjour dans cette nouvelle capsule vidéo je vais vous donner une idée sur la manière selon laquelle nous pouvons résoudre un exercice qui comporte une décomposition de l'effet de substitution et de l'effet rovonneux je vais commencer par exposer les énoncés de l'exercice au niveau de ces énoncés on a pris une fonction d'utilité très simple c'est la fonction utilité de xx y est égale à xy y r et l'eurovonneux p2 x et p2 y ce sont les l'eurovonneux du consommateur le prix du bien x et le prix du bien y la première question consiste à déterminer les fonctions de demande de x et de y et puis nous allons au niveau d'une deuxième question déterminer l'équilibré du consommateur en sachant que l'eurovonneux est égal à 100 p2 x égal à 2 p2 y égal à 1 en déduisant évidemment le niveau d'utilité atteint au niveau de la troisième question va supposer qu'il y a une augmentation du prix du bien et une diminution plutôt du prix du bien x de 50% cette diminution va entraîner certainement un effet de substitution et un effet revenu qui va être décomposé au niveau de l'exercice 4 selon la méthode de x et nous allons terminer par une interprétation donc commençons par la première question la première question elle est très simple donc après passer par après avoir passé par la grand géant nous allons nous retrouver avec un système d'équations qui comporte le tms comme étant une première équation qui est égale au rapport du prix p2 x sur p2 y et la contrainte budgétaire la résolution de ce système d'équations nous permet de trouver deux fonctions de demande à savoir la fonction x qui est égale à r sur 2 p2 x et y est égal à r sur 2 p2 y pour la deuxième question qui concerne la détermination de l'équilibre il s'agit simplement de faire l'application numérique en utilisant les deux fonctions de demande de x et de y en remplaçant r et p2 x et p2 y par leur valeur nous allons trouver l'équilibre initial à savoir x étoile i qui est égal à 25 y étoile i qui est égal à 50 et la valeur de l'utilité initiale qui est égal à 1250 la deuxième la troisième plutôt question c'est là où nous allons parler de la diminution du prix et nous allons déterminer la nouvelle situation d'équilibre il s'agit simplement de reprendre toujours les mêmes fonctions de demande en faisant une application numérique en remplaçant simplement cette fois ci le prix et de x on aura deux deux valeurs d'équilibre x étoiles f est égal à 50 y étoiles f est égal à 50 avec une utilité finale qui est égal à 2500 pour la question quête celle où nous allons faire la décomposition pour faire la décomposition c'est très simple il faut adopter une démarche bien simple il faut faire une comparaison entre l'équilibre initial qui a été déjà déterminé l'équilibre final qui est aussi déterminé et par la suite déterminer l'équilibre intermédiaire et procéder à la décomposition donc l'équilibre intermédiaire c'est une méthode qu'un équilibre fictif qui permet de résoudre l'équation ou bien qui tient compte de l'équation suivante plutôt le système des deux systèmes d'équation suivant c'est la résolution du tms du tms qui est égal au nouveau rapport du prix c'est à dire et x prime sur p2 y qui représente la pente de la droite du budget fictif et la deuxième équation c'est la relation entre la valeur de l'utilité initiale et de l'utilité intermédiaire puisque le consommateur selon la méthode x et garde son niveau de satisfaction donc cette décomposition de l'équilibre intermédiaire si on fait la résolution nous allons trouver un équilibre intermédiaire qui est égal y prime 5 35,35 et x prime qui est égal à 35 ou 6,35 en procédant maintenant la décomposition la décomposition en fait ça veut dire quoi ça veut dire faire apparaître l'effet de substitution et l'effet revenu 2 au niveau de chaque bien donc pour le bien x l'effet de substitution c'est le fait de faire la soustraction entre l'équilibre initial et l'équilibre intermédiaire donc vous avez ici x prime qui est égal à x prime moins x étoiles initial ça va donner 10,35 l'effet de revenu c'est la différence entre l'équilibre final et l'équilibre intermédiaire c'est x étoile f moins x prime ça égale à 50 moins 35,35 ça donne 14,65 donc on vérifie ici que l'effet de substitution est égal et supérieur à 0 puisqu'il s'agit d'une baisse du prix donc du bien x donc l'effet de substitution varie en sens inverse de la variation du prix de même pour le bien y on a un effet de substitution qui est égal à moins 14,65 et un effet revenu qui est égal à 10,64 il est à noter que l'effet total pour le bien x est égal à 25 en fait c'est la somme de l'effet de substitution et l'effet revenu de même pour l'effet total pour le bien y c'est égal à 0 étant donné que c'est la somme de 14,67 64 moins 14,64 donc les interprétations on constate que l'effet de substitution pour le bien x et l'effet de substitution pour le bien y sont les deux négatives c'est à dire varie dans le sens inverse de la variation du prix le consommateur substitut le bien x au bien y puisque le la puisque donc le puis suite à la diminution plutôt du bien y donc le bien plutôt suite à la diminution du bien x le bien y devient relativement plus cher évidemment pour l'effet revenu du bien x et les supérieur à 0 on constate donc que le revenu réel a augmenté puisque p de x est diminué le bien x est donc un bien normal ou un bien supérieur de même pour le bien y on constate que l'effet que l'effet revenu est supérieur à 0 le revenu réel a diminué puisque p de x a diminué le bien y est un bien normal ou un bien supérieur voilà je vous remercie pour votre attention et n'hésitez jamais à me contacter en cas de besoin